Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler du féminisme et on va parler du virilisme ou masculiniste à travers le regard de Anna Arendt et d'Arthur Schopenhauer. Alors, si vous êtes familier de YouTube, vous verrez que c'est un lieu parfait de discussion et de débat pour ces deux clans, non, ces deux groupes, pour qu'ils discutent aussi bien les féministes que les masculinistes. Des deux côtés, il y a des vidéos qui sont extrêmement bien faites, extrêmement pédagogiques, extrêmement bien sourcées. Et des deux côtés, il y a des vidéos qui sont complètement cons. Ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant de voir, c'est la dialectique, la discussion entre les deux et comment fonctionne cette dialectique. Et ça, c'est très, très important pour les gens curieux comme moi ou les scientifiques comme nous, mais même la plupart des gens, d'essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce dialogue. Alors, je vais parler de quelques féministes et de quelques masculinistes. Je ne prends pas tout le monde dans le même panier et je ne critique pas ces mouvements, en fait. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir comment ils interagissent entre les deux. Et puis, justement, j'espère pouvoir donner... C'est un peu prétentieux, mais j'espère donner quelques clés de déblocage, en fait, pour que la discussion évolue. Parce que l'air de rien, ce sont deux groupes qui sont en confrontation idéologique très forte. Et ils travaillent vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ils vont chercher des ressources en biologie, ils vont chercher des ressources sociologiques, psychologiques, historiques. C'est incroyable l'énergie qui est mise dans ces deux mouvements à se confronter. Et je trouve ça super intéressant. Mais je trouve qu'en ce moment, il y a un espèce de plateau qui est arrivé et que j'aimerais un petit peu, si ces gens-là m'écoutent, vous essayer de débloquer ce propos-là. Donc, un des problèmes que je commence à voir, c'est une stratification des deux côtés et le fait que ça ne bouge plus en termes d'arguments. Alors, j'ai fait une petite liste des arguments que je retrouve assez fréquemment, aussi bien du côté féminin que du côté masculin. Ils sont tous vrais, scientifiquement prouvés. Après, il y a les proportions ou les chiffres qui peuvent changer, mais en règle générale, c'est à peu près juste. Donc, mesdames d'abord, les femmes sont plus victimes de harcèlement sexuel. Donc, les femmes occupent des emplois moins bien payés et souvent des emplois à temps partiel. Les femmes sont victimes du sexisme au travail, donc des blagues très, très, très sexuelles ou des mauvais propos dans les entreprises. Les femmes sont les plus nombreuses victimes de violences conjugales. Les femmes sont aussi les plus grandes victimes de viols. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas violés. Les hommes aussi sont violés. Les femmes ont plus de mutilations génitales. Les femmes, dans certains pays, encore en Occident, ont des problèmes avec le droit à l'avortement. C'est un gros débat aux États-Unis, par exemple. Les femmes sont les victimes des prostitutions, donc du trafic d'humains. Et encore en termes de travail, il y a une très grande discrimination dans les hautes directions, donc partis politiques, grandes entreprises, des femmes. Ça fait que si vous regardez le top 100 des grandes entreprises, il y a très, très, très peu de femmes. Donc tout ça, c'est des faits et tout ça, c'est des arguments qui sont utilisés par un certain nombre de féministes pour argumenter. Maintenant, je vais aller chez les hommes, chez les masculinistes, chez les virilistes. Ça fait plus classe, les virilistes. Ça ne veut rien dire. Donc, les hommes, ce sont eux qui se suicident le plus. Ce sont eux qui sont la population la plus nombreuse en prison. Et ça, c'est incroyable, le nombre de prisonniers du côté des hommes. Ils sont victimes d'accidents du travail. Ils sont tués au travail. La majorité des ouvriers sont des hommes. La majorité des sans-abri sont des hommes. La majorité des internés sans consentement sont des hommes. Ils ont une expérience de vie de entre 5 et 7 ans de moins. Et ils transmettent moins leurs gènes. Ça veut dire qu'il y a moins d'hommes qui vont avoir des enfants que les femmes. Donc, à chaque fois que je regarde ces vidéos, ces arguments reviennent tout le temps. Il y en a d'autres qui peuvent arriver, mais en règle générale, c'est ceci. Et la majorité du temps, ils sont extrêmement bien argumentés. Donc, on arrive avec des statistiques. On arrive avec de la science, de la biologie. On arrive avec tout pour nous expliquer tout ça. Mon problème, c'est qu'une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Je peux reconnaître la souffrance des hommes. Oui, effectivement, il y a plus d'hommes dans les pénitenciers. Oui, il y a plus d'hommes qui se suicident. Et qu'est-ce que ça change ? C'est quoi le rapport avec la femme ? Pareil, je peux reconnaître aux femmes toutes les mauvaises situations qu'elles sont. Mais ça ne change rien. Et là, on se retrouve dans un vieux, vieux débat qu'on retrouvait constamment. En fait, c'est celui de culture versus nature. Alors, j'ai remarqué que les virilistes avaient tendance à utiliser le côté biologique énormément. À nous décrire des comportements de singes. À nous décrire la possibilité des comportements de nos ancêtres. Et du côté féministe, il y a tout un propos qui est, lui, sociologique, construction sociale. Les deux ont raison, en fait. Les deux ont raison. Et c'est intéressant de voir que cette espèce de frontière qui existe depuis des siècles. Je pense au XVIIe siècle, ils ont commencé à discuter de ça. Elle est en train de se réétablir. Et donc, ce qui fait que la communication ne passe plus et que la construction ne se fait plus. Et dans ce cas-là, ce qui se finit par se faire, c'est un concours de légitimation de la victimisation. Donc, reconnaît ma souffrance parce que moi, je souffre plus. Moi, homme, je souffre plus que toi, femme. Parce que justement, on meurt plus au travail, etc. Puis la femme va faire l'inverse. Moi, je souffre plus parce que tatatitata. Donc, si je ne reconnais pas ta légitimité, si je ne suis pas d'accord ou même pire, je vais dans le mensonge pour dire que ce n'est pas vrai. Ce que j'ai vu en vidéo, des gens qui disaient que les conditions des femmes ou la condition des hommes n'étaient pas vraies, que leur souffrance n'existait pas, par exemple. Là, on rentre vraiment dans un cul-de-sac. Et ce n'est pas qu'un cul-de-sac idéologique, c'est aussi un cul-de-sac scientifique. Tout ça pour en venir où ? Tout ça pour en venir au fait qu'il faut que ce dialogue continue. Et il faut qu'il continue de manière intelligente. Et pour pouvoir continuer de manière intelligente, il va falloir que l'argumentation change et évolue. Et donc, par exemple, il y a beaucoup de vidéos qui disent, si on prend par exemple la construction sociale, qui disent que la manière dont les hommes traitent les femmes est liée à une construction sociale du fait que les hommes, dans la répartition des tâches par exemple, c'est eux qui allaient travailler et ramener de l'argent. Les femmes restaient à la maison et comme elles restaient à la maison, elles s'occupaient du foyer. Donc, c'est une construction sociologique, ce qui est logique puisque le travail, c'est sociologique. Ça n'existe pas naturellement. Les animaux ne travaillent pas. Et là, un viriliste va répondre, oui, mais quand on allait à la chasse, au paléolithique et qu'on était des chasseurs-cueilleurs, il se passait la même chose et donc c'est normal. Et donc là, il commence à y avoir une discussion qui ne va pas très très loin en règle générale parce qu'il y en a un qui ne reconnaît pas la construction sociale et il y en a un autre qui ne reconnaît pas l'aspect biologique ou qui dit, ouais, mais on a évolué. Ce qui est vrai, on a évolué. Il n'y a plus de prédateurs. Il n'y a plus de prédateurs. On ne peut plus se faire manger par des animaux. Ça arrive, surtout ici au Canada. Si vous faites du camping, attention, pas de dentifrice. Ça attire les ours polaires. Donc, pour revenir à ce sujet, je vous proposais Anna Arendt et Arthur Schopenhauer pour comprendre plus la discussion entre les deux, donc les débats argumentaires entre les féministes et les virilistes, que leur propre réalité. Donc, je vais commencer avec Schopenhauer. Alors, Schopenhauer, il a écrit un petit livre que je trouve vraiment amusant qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison ». Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, je vais vous donner quelques arguments pour essayer de comprendre, quelques grilles d'analyse pour essayer de comprendre comment ça se passe dans le dialogue entre les féministes et les masculinistes. Et puis, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Schopenhauer dit que pour avoir raison, une des astuces, c'est de caricaturer le propos de quelqu'un. Alors, viriliste qui dit, quand les femmes expliquent qu'elles sont victimes de violences sexuelles, qui disent « Ah, ben alors, tous les hommes sont des violeurs » ou « Tous les hommes sont potentiellement des violeurs ». Ben, quand tu fais ça, tu caricatures l'argument des féministes et donc tu transformes, tu détruis l'argument. Ça, c'est une astuce que Schopenhauer donne. La deuxième, c'est provoquer la colère. Et ça, par exemple, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les féministes. C'est cette capacité qu'ont les féministes d'aller chercher la sensibilité émotionnelle, de nous expliquer qu'effectivement, il y a des femmes qui souffrent. Je pense qu'en France, ça doit être 200 femmes qui meurent par jour sous les coups de leurs conjoints. Donc, elles vont aller provoquer la colère. Le troisième, c'est invoquer une autorité. Ça, les virilistes, ils sont super bons pour le faire. C'est de dire « Oui, mais génétiquement, » donc on va chercher une autorité génétiquement. Darwin a dit qu'avec l'évolution, on n'a que quand on était dans nos grottes et qu'il fallait chasser et que les femmes fallait qu'elles restent, s'occuper du foyer. Donc, ils utilisent une autorité. Une autre encore qui ressemble un peu à caricaturer, c'est « discréditer et humilier ». Donc, ça, c'est… Donc, maintenant, il faut que je revienne aux féministes. Donc, les féministes, par exemple, disent « Oh, pauvre homme, tout le temps en train de souffrir. Oh là là, ça doit être trop dur. » Donc là, on fait de la… On discrédite et on humilie, on rabaisse l'autre. User de la métaphore. Ça, encore une fois, je vais reprendre le côté viriliste. Donc, c'est le fait de dire… Utiliser une métaphore, c'est utiliser une image pour essayer de modifier la réalité. Comme je disais, comme le chasseur-cueilleur, on vous dit des choses comme ça. On va aller chercher des images un peu à l'ancienne pour effectuer. Je pense qu'il n'est pas très bon, ce point-là. Je n'ai pas très bien expliqué. Mais ce n'est pas grave, je l'expliquerai une prochaine fois. Généraliser. Ah, celle-là, elle est excellente. Donc, ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les femmes, d'ailleurs. C'est de dire que toutes les femmes souffrent. Toutes les femmes souffrent. Sur toute la planète, toutes les femmes souffrent. Donc, il y a une généralisation. Et ça, ça discrédite. Et ensuite, hyper spécialisé. Donc, encore une fois, je reviens un petit peu sur les virilistes pour essayer de faire une balance. C'est de dire que dans telle tribu, tatati, tatata, il y a tel type de comportement. Tiens, ça se retrouve beaucoup chez les singes. J'ai vu ça aussi. Les chimpanzés, telle tribu de chimpanzés, etc. a tel comportement qui fait que c'est naturel de... Mon Dieu. Si vous aimez les singes, si vous aimez les études sur la primatologie, prenez le temps de lire France de Waal. France de Waal. Il explique très bien à quel point les études sur les singes sont biaisées. OK. Donc, ça, c'est si vous voulez analyser, en fait, voilà quelques points pour analyser, en fait, le discours entre les virilistes et les féministes. Comme ça, à chaque fois que vous regardez une de leurs vidéos, vous utilisez cette grille-là et puis vous regardez comment est utilisé le discours pour ou caricaturer, ou provoquer, ou invoquer, ou généraliser, ou spécifier. Donc, ça, c'est super intéressant. Deuxième, maintenant, on va parler de Anna Arendt. Et Anna Arendt, elle a fait un petit livre qui est aussi génial. Non, elle a fait des gros livres vraiment chiants, mais elle a fait des livres aussi plus intéressants. Et elle, elle s'intéresse aux faits historiques. Et donc, elle montre qu'un fait historique, c'est toujours raconté dans une perspective et donc, c'est jamais anodin. On sort jamais un fait historique sans lui donner une connotation politique. Et donc, un fait historique n'existe jamais sans une interprétation qui est déjà préétablie, ou par des spécialistes, ou par la personne qui vous la donne. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une interprétation qui est, elle, une signification, donc qui donne une explication sur quelque chose, que c'est factuel, que c'est vrai. Et ce que dit Anna Arendt, et elle l'explique super bien, c'est le fait qu'un fait historique, c'est souvent utilisé pour justifier. Donc, par exemple, et là, on peut reprendre un peu l'histoire des... « Tiens, on va prendre les féministes pour commencer. » Donc, depuis que le monde est monde, les femmes sont asservies, sont les grandes perdantes de l'évolution humaine. Donc, historiquement, depuis qu'on fait de l'histoire, les femmes sont les grandes perdantes de ça. Là, on utilise et on modifie un fait. On utilise un fait pour justifier quelque chose, pour justifier justement l'état actuel des femmes, en fait, du mauvais traitement fait aux femmes. Alors qu'historiquement, il y a sûrement, et c'est certain même, il y a des endroits où les femmes n'ont pas été victimes. Il y a aussi des femmes qui ont fait partie de l'élite qui n'ont pas été victimes. Mais le fait d'utiliser cette stratégie, cette histoire, de créer une histoire à travers ce prisme-là, permet d'avoir un argument politique. Un autre point que fait Anna Arendt, elle explique que le fait historique peut être utilisé et déformé pour glorifier la personne. Regardez, il y a toujours une femme derrière un grand homme, par exemple. Donc, c'est l'usage qu'on fait de la présence des femmes dans l'histoire pour montrer qu'elles ont été indispensables et que c'est pour ça que les hommes sont là où ils sont. Pour reprendre un viriliste, parce que je devais prendre un viriliste, c'est les hommes qui disent, on vous a toujours protégés, on a toujours fait la guerre, et donc c'est parce que les hommes sont là que les femmes peuvent être libres. Là, on glorifie, on modifie un fait historique pour que ça soit à notre avantage. Un autre truc avec le fait historique, précise Anna Arendt, c'est que ça garantit, c'est une garantie du passé. On a toujours fait comme ça, ça c'est plutôt du côté viriliste, on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait ? Et donc, on va aller chercher justement le fait que dans l'histoire, les hommes se sont toujours occupés des femmes et que c'est normal que ça soit comme ça. Un quatrième point, présenté par Anna Arendt, c'est le fait que ça peut être un joker qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. Donc, par exemple, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, et à ce moment-là, on dit, regardez, les femmes se sont toujours fait battre par les hommes dans l'histoire. Donc, je ne suis pas en train d'essayer de prendre parti pour les féministes ou les virilistes, et ils ont tous les deux des très bonnes positions, et ils sont tous les deux en train de dialoguer et de se construire. Moi, ce que je veux montrer, c'est que ces discours, que ce soit ou l'un ou l'autre, ils sont justement utilisés avec différents prismes et avec différentes idées idéologiques, scientifiques, etc. Et ça, on peut l'analyser justement avec deux de ces outils que je vous ai proposés, donc Anna Arendt et Schopenhauer, pour vous dire, la prochaine fois que je regarde ou que je veux analyser des vidéos YouTube sur ce phénomène-là, je vais utiliser cette grille-là d'analyse et je vais voir comment c'est utilisé. Donc, encore une fois, les féministes, vous faites un très très bon travail. Les virilistes aussi, c'est vraiment très intéressant de voir comment vous mobilisez tous très bien la science, pardon, que ce soit aussi bien les statistiques que ce soit la sociologie, c'est vraiment très 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 fort ce que vous faites, mais ça serait bien que justement, vous puissiez évoluer un petit peu plus et augmenter cette espèce de dialogue. Donc voilà, deux, trois clés pour vous donner une manière de penser, de réfléchir la relation des féministes et des virilistes sur YouTube et de voir comment ils construisent leur discours et comment justement, après, ils se battent à travers ces discours-là. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez, likez. Si vous avez des commentaires, allez-y. Je pense que je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet-là parce que c'est très présent sur YouTube. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez avoir plus d'astuces. et puis à très bientôt.